Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Sweet Kingdoms. On se retrouve juste après notre grosse bataille. On avait réussi à repousser l'autre enfoiré de Dong Min, qui avait un peu pris cher, mais nous aussi quand même. Donc il nous reste quelques troupes pour résister face à... Comment il s'appelle lui ? Ying Boren. Donc une rébellion qui a popé dans notre territoire. Bon l'avantage c'est que pendant ce temps là l'ordre public remonte au moins. Mais ouais, notre cité elle prend cher ici clairement. On va la gérer, une fois qu'on aura géré ça, il y aura Gao Feng à aller chercher, on devrait être mieux. Je crois qu'elle est un petit peu ma caméra. Voilà, parfait. On avait des niveaux du coup à prendre. Alors toi, qu'est-ce que tu peux faire de beau ? Ignore les pénalités causées par la forêt. Ouais, c'est pas mal ça. Expérience du personnage plus 10% dans l'armée. Ah oui, ça par contre c'est vraiment pas mal à prendre assez tôt. La patience quand il commande, ça montre juste l'expérience de ce personnage là. On va prendre l'érudition plutôt. Et c'est quoi d'autre le souci ? On a un général qui n'est pas satisfait. 19 effectivement. On peut peut-être faire en sorte que ça monte un peu. Satisfaction plus 4 déjà. Et un petit accessoire. Allez, un chien de bois. Voilà. Ça fera le taf. Je sais plus tout ce qu'on faisait avec nos nobles et tout là. C'était un peu le souci de ne pas jouer pendant un moment. Ah oui, on pouvait invoquer le conseil pour demander une mission. Mais pour l'instant, il nous reste 4 tours déjà le temps que celle-là se termine. De toute façon, on a autre chose à foutre. Au niveau des trucs qu'on pouvait faire. Et donc ici, on pouvait monter de niveau. On a un revenu de la paysannerie. Et un mec qui supervise les constructions à Taishan. Donc ici. Peut-être plutôt monter ça là du coup. Un petit salon de thé. Ou un pavillon. Alors le petit salon de thé rapporte plus de thunes brutes. Par contre, 10% de commerce en plus là. Donc je pense que je vais prendre ce truc là. Après, si on faisait ça, on serait à l'équilibre au niveau nourriture ici. Donc on va faire ça plutôt. Ici, il y a deux trucs. Rassemblement de la Rébullion et en public. Bah oui, normal. J'ai décidé de démolir... J'ai regardé un peu les bâtiments vu qu'ils étaient de nouveau tout cassés là. Dans cette ANSAI. Et en fait là, on a un camp de travail pour réfugiés. Qui fait une petite croissance de la population là. Et en fait, bah c'est beaucoup moins bien que notre bâtiment spécial. Qui fait de la croissance de la population. Plus d'autres trucs cool. Les académies culturelles là. Voilà. Plus de l'ordre public. Donc je pense que... Enfin, pas que je pense d'ailleurs. Je vais le démolir. Et je construira une académie plutôt dans cette cité. Ça aidera un peu. Sinon quoi d'autre ? On avait fait la paix avec tout ça. Ok. Très très bien. Là. On avait pas encore ce qu'il fallait pour être marquis. Donc on avait pas mal de personnes. Il y avait probablement quelqu'un qui devait rejoindre cette armée là à terme. Bah peut-être bien celui qui gueulait d'ailleurs. Surgissez avec résolution et frappe fort. Oui mais après il est pas... Il est pas content. Il aime pas le général. Ok. Donc c'est... C'est une mauvaise idée du coup. Sinon un stratège éventuellement. Mais on en a pas. Bon alors on prend un deuxième... Une deuxième sentinelle. Mais ça m'emmerde un peu. Ouais donc non. Pour l'instant... Lui il serait content. Par contre il coûte une blinde. Bon on verra plus tard. Déjà faut qu'on refasse un peu nos troupes de toute façon. Ici leur public tombe. Mais il était encore assez haut. Donc on a le temps de prendre cette cité. Est-ce qu'ils ont encore des réserves ? Ok. Ils commencent à prendre de l'attrition. Donc ils vont peut-être essayer de sortir. La bonne nouvelle... C'est qu'il y a que du pécor. Enfin en tout cas dans leur armée. Il n'y a pas de trucs turbanjones un peu avancés. Et ici il y a quand même quelques troupes un petit peu plus costaudes. Mais bon. Ça devrait largement se faire je pense. Lui c'est un érudit. Et lui c'est un érudit aussi. Il est un vétéran. Ok. On continue d'affamer. On verra s'il nous attaque ce tour là. S'il nous attaque, vu qu'on est en défense dans la neige clairement ça sera plus intéressant. L'ordre public est bas ici mais ça remonte. Donc pas de soucis. Bon bah ça me parait pas mal là. Allez. Passons le tour. On va voir un peu ce qu'il se passe. Ah on a un machin qui réapparaît là. Très très bien. Tout conflit inutile. Alors KO KO il veut un accès militaire. Il nous file du blé et on lui donne des auxiliaires. Alors je vois pas trop l'intérêt. Soyons honnêtes. Pourquoi je te filerais ça ? Ah oui en fait il me donne de la thune pour compenser les auxiliaires qu'il veut. Très bien. T'es en guerre contre qui ? Contre personne ? Pourquoi tu m'emmerdes ? Ah si t'es en guerre contre Dongmin, Sunse, l'Empire des Han. Non non ça me... Ça ne me va pas. Je commerce avec toi. C'est déjà plus que suffisant. Bon Dongmin il va rentrer chez lui et refaire ses troupes. Ok lui il nous attaque direct. Non il nous assiège. Putain on ne va jamais réussir à faire quelque chose. Avec cette ville là. Yunchen a fait de Liu Bei son vassal. Ah merde. Alors ça c'est une sale nouvelle ça. Ah par contre on a un fils. On a un fils. Je le vois pas. Arbe généalogique. Ok il est là. Désigné comme héritier. Bon pour l'instant on va garder elle comme héritier. Alors il est rouge. Je ne sais pas si ça veut dire que ça deviendra une avant garde. Mais c'est un garçon ça c'est cool. Alors bordel. Du coup là. Ça c'est la merde. On a perdu notre coalition. Kongrong est devenu intelligent. Bon on va dépiler les notifications. Il y a des gens qui sont là. On s'en fout. On a une naissance. On prend de l'usure. On a un siège. Et on a vu la diplomatie. Donc du coup la diplomatie. Lui il nous aime toujours bien. Mais c'est devenu le vassal de ce mec là. Qui va du coup être beaucoup trop costaud à mon goût. Il faut absolument qu'on trouve des gens pour nous aider. Donc toi. Tu es où ? Tau Ying. Une coalition. Non il ne veut pas une coalition. Une alliance militaire. Ah oui c'est vrai. Il faut que je sois en plus au dessus. Je ne peux toujours pas faire d'alliance. Hum hum. Qui nous aime bien ? Il y a... Il y a... Ah c'est Liu Bei ça. D'accord. Ok. Il a été jusqu'ici le père Liu Bei quand même. Quasiment aux portes de la capitale. Intéressant. Colonie mineure neutre. Zhang Yang il a été reconquérir à l'ancienne capitale. Et du coup lui j'ai vu qu'il était devenu vassal de je ne sais plus qui. Euh... Ouais ouais ouais. On va commencer à être un petit peu isolé hein. Asseyez vous que nous discutions. Alors lui il est en coalition avec qui ? Est-ce que je peux savoir ? Allié avec Liu Bei. Non. Ils sont pas chauds. Ils sont pas chauds. Ils sont pas chauds. Coalition qui s'oppose à l'oppresseur. Bon elle serait puissante pourtant. Euh... Ça sent un peu le pâté. Donc qui veut pas Wong Lang ? Wong Lang ! Wong Lang mon ami. Où tu es ? Tu es là. Salutations. Euh... Hum 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 hum. Entrer en confidération. Alors on doit être roi. Ok. Vassaux. Exiger qu'il se soumette. Vassaliser. On doit être marquis. Donc l'autre il est passé marquis avant moi ça veut dire. Bon. Du coup. Pour l'instant on va devoir regarder ça comment ça se développe. Ici on va y aller hein. Faut qu'on les dégage. On va la déléguer celle-là. C'est bon. Allez mets lui un petit coup de pied dans la tronche. S'il te plait. Ok. On a buté lui. Donc ses trouves vont disparaître. Et lui a survécu. Mais ça devrait aller. Est-ce qu'on a eu des morts ? Non ça va. Bon par contre. Il reste plus grand nombre. Mais ça c'était déjà le cas. Euh... Saisir les réserves. On va recruter un peu. Un petit peu de ravitaillement sur cette prise. Euh... Du coup ici ça n'arrive pas à se réparer. Lui on va le mettre sur le chemin. L'attaquer c'était peut-être pas une bonne idée par contre. Si on peut le finir. Allez c'est parti. Hop là. Faisons ripaille. Très bonne idée. Un cheval marqué. Parmi les désolations du champ de bataille. Un cheval vous est présenté. Il appartenait à un général ennemi. Ce dernier était monté sur son cheval quand sa mort accidentelle a été observée. Sa mort accidentelle. Tiens donc. Le cheval est gris tacheté. Sur sa tête se trouve un petit point blanc. Là devant conseiller recul d'horreur. On sait dire ce cheval est sûrement maudit et vous ne devriez pas le prendre. Alors. Soit on obtient dilu. Si on le garde. Pas mal. Mais j'ai pas envie de crever à cause d'un event. J'ai pas envie de crever à cause d'un event à la con. Ce serait quand même dommage. Donc on va pas prendre de risque. Paré au bouclier. Taillé à l'épée. Alors là on va revenir ici. Le plus qu'on peut. Ok. Pas vraiment. Mais tant pis. Donc dans un tour on va commencer à refaire un peu des troupes. Parce que là le ravitaillement c'est le drame. Ici le ravitaillement ça va. Dans un tour on devrait commencer à se refaire. Et au moins on a plus de menace immédiate. Si Gao Shang veut revenir il va mettre un peu de temps. Ici ça se passe bien. Victoire à la Pyrrhus. On va continuer de les affamer. De toute façon ici ils ne recevront pas de renfort. C'est la révolte des turbans jaunes. Ils sont seuls. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Alors il y avait lui à gérer. Il y a quand même une petite armée. Bon ça c'est du Pécor. Il a 78 troupes ici. Que donnent nos garnisons dans le coin ? Alors il y a peut-être là où c'est un peu le drame. Encore que non ici. C'est notre capitale la plus faible au final. Intéressant. On pourrait l'améliorer. On pourrait aussi mettre quelqu'un. Superviser les constructions. Utiliser le marché noir. Alors lui, si je le mets là, il n'aime pas Taichi. Super. Parce que Taichi est toujours l'administrateur du coin. Après, Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre ? Tu vas superviser les constructions ici. Et on en profitera pour construire ça. Et du coup demander une mission. D'ailleurs on va la demander tout de suite. Hop là. Administration de la colonie. Ça nous fera du prestige en plus. C'est parfait. Par contre clairement l'alliance, c'est pas tout de suite. 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 Donc ici on construit ici. Putain, moins 13 de bouffe. On répare. Ici l'ordre public se casse la gueule. Parce que les réserves sont en PLS. Ok. Donc ABA et on attend que l'administrateur arrive. Pas de problème. Et tous les autres endroits du coup on ne peut rien faire. Ok, très bien. Alors c'est peut-être le moment du coup de renforcer lui. On pourrait prendre lui qui s'entend pas avec le général. Ça ne plaît pas trop. On pourrait prendre lui qui s'entend avec tout le monde. Alors qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie toi ? Bon. Désirer une position à la cour plus élevée. Ouais, ça fait un peu chier de prendre un mec mécontent. En plus, ouais, c'est... Ça sent l'espion hein. Il vient avec complètement plein de troupes. Il veut une position à la cour plus élevée. Ouais, ça sent le pâté quand même. Je sais plus d'où il venait mais... Unité générique feu. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? T'es pas quelqu'un qui est chez nous toi ? Ah, c'est peut-être parce que partir du niveau 4 il vient avec tout le monde, je ne sais pas. Ah non, voilà. T'as des vraies troupes. T'as des maraudeurs. Ah oui, c'est vrai, c'est le mec que j'avais... Oui, non mais c'est pour ça. C'est le mec que j'avais recruté après la bataille là. J'avais piqué un... Bah, Asangyang, voilà. Asangyang, c'est ça. Ok, bah on va quand même le prendre, allez. On verra bien ce qu'il vaut. En plus il vient quand même avec toutes ses troupes, donc ça va nous renforcer d'un coup l'armée. Ok, donc il est mécontent, il est mécontent, il est mécontent. Donc on ne peut pas faire grand chose d'autre, on peut lui offrir une petite promotion. Ça ne coûte pas très cher et puis bon, il devient officier supérieur. C'est pas non plus le drame. Du coup on ne peut donner à personne le cheval, il a juste disparu. J'aurais pu lui donner, comme ça si jamais il y avait eu un évent pourri, au moins on aurait perdu celui-là. Bon. Ça nous coûte un peu cher mais on a du blé, donc c'est pas un problème. Alors au niveau des réformes, on avait dit qu'il fallait qu'on parte par là-bas. pour déverrouiller des fermes un peu plus avancées. Étant donné qu'il nous faut de la bouffe. Bon, Liu Bei, je suis très déçu de toi quand même. Ah, il va attaquer la mine de sel, oui forcément là c'est affaibli par contre je pense. Les turbans jaunes ne nous attaquent toujours pas. Donc oui, bah lui il rejoint son chef. Liu Bei déclare la guerre à Liu Bei, ok. Ici un traité de paix, un traité de paix. Traité de paix avec Liu Bei, ok. Liu Yu déclare la guerre à Kangzu, bon c'est le bordel total, normal. Les mecs, ils se font plaisir. La mine de sel, elle est protégée par quoi du coup ? Oh quand même. Il y a bien moyen de résister, il y a bien moyen de résister. Bon par contre, niveau population... Oh la vache ! Il ne reste plus personne quoi, je ne sais pas ce que ça fait ça par contre. La population représente le peuple. Une population élevée augmentera les revenus de la puissonnerie et de la reconstitution. Je ne sais pas si ça descend à zéro ce qu'il se passe. Est-ce que le truc est abandonné ? On verra. On verra, on verra. Ici, ça donne quoi ? Ça donne qu'ils sont descendus à la moitié de leur troupe. On va exiger la reddition, ils ne veulent pas. On continue de les affamer, on n'est pas pressé sur ce front. Je n'ai pas besoin de Kong-Rong pour aller gérer l'autre là. Franchement, nos garnisons suffiront largement. Ce n'est pas comme si c'était des troupes d'élite non plus. Notre espion devient quoi d'ailleurs ? Tu n'es toujours pas général toi ? On peut essayer de dynamiser le commerce. On ne commerce pas avec lui. On pourrait peut-être d'ailleurs. Là on est à 5 sur 5, on ne pourrait pas. Dynamiser le commerce, bouffe. Discréditer un personnage. Interférer. Bah du coup, on n'est même plus en guerre contre eux. Après on y retournera en guerre contre eux. Il n'y a pas trop de débat. Mais est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Est-ce que je peux le faire revenir ? Je n'ai pas l'impression que je peux le faire revenir. Si je le désavoue, c'est peut-être un peu brutal quoi. On va essayer d'accoster les marchands. Alors, on a découvert que l'un des bandits censé harceler les marchands complotent pour le trahir. Alors, on peut s'arranger pour que le bandit ne soit plus un problème. Ça nous coûte juste plus un de couverture. On va le faire. Un de nos espions a réussi à entraver les efforts de commerce de cette faction. L'idée était simple. Lâcher les pires bandits qui soient sont les plus juteuses des cibles. Simple et efficace. Arsens, ça fait quoi ? Il ne peut rien voler. On va retenter une petite action de devenir général. Donc, une danse de l'épée. C'est parti. C'est dommage parce qu'il est en train de refaire ses troupes et il nomme pas mon mec général. Je suis un peu triste. Peut-être qu'il n'est pas bon. Tout simplement. Alors ici, il y a des trucs. Donc là, on peut construire notre petite académie. Ça ne coûte pas cher. On va le faire. Ici, on fera du coup au prochain tour. Non, c'est là. Au prochain tour, on montra ça. On a mis 500. Ça nous a permis de construire notre académie du coup. C'est plutôt cool. Lui, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, un mec qui n'est pas content. Oula, oui. Il n'est pas content, j'en gueule quoi. Alors, on a plein de petites merdes. Donc, on va leur filer. Ça, non. Après, même quand on aura gagné notre rang de marquis, on ne pourra pas non plus nommer tout le monde. Il faut qu'ils se calment un peu les gens. Donc, cette armée-là, elle va devoir poireauter, je pense, une saison-là. Alors, si tu pouvais t'arrêter. Voilà. Le temps de recruter un peu. Saison passée dans le domaine. Ok. Effet de l'armée, ravitaillement plus suite. Ça ne se ravitaille pas très très vite, mais tant pis, on va faire avec. Ici, on peut construire, on le sait. Ici, là, le public est bas. Ici, là, le public est bas. Mais ça s'arrange. Les autres commanderies, on s'en fout. Ok. Hop. C'est parti. Donc, Lou Bay, il a réussi à s'étendre là-bas. Mais vu qu'il est en guerre, à mon avis, il va se faire péter la tronche. Alors, ici, il nous attaque, le monsieur. Parfait. On va lancer la bataille, bien sûr. On fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite bataille défensive sans mur. Vu qu'on a tout joué sur notre grosse province, là-bas. Vu le nombre qu'il a, il ne pourra pas attaquer tous les flancs. Donc, on devrait pouvoir se concentrer d'un côté et gérer, je pense. En plus, on a beaucoup d'archers, mine de rien. Alors, le monsieur, il s'est foutu tout là. Non, c'est presque dommage qu'on n'ait pas de... Qu'on n'ait pas de... comment ça s'appelle ? De lancier, pour le coup, nous. C'est sympa, cette mine de sel. Ça fait vraiment, effectivement, très exploitation. Je pensais à une mine de sel, genre les morceaux de sel cristallisés à retirer dans la roche. Mais non, c'est vraiment une mine de sel, genre on a fait plein de marais salant et on exploite quoi. Intéressant. Alors, on a mis une unité là, au cas où il y ait des mecs qui décident de contourner. Alors, c'est notre meilleure unité, donc ça ne vaut peut-être pas le coup. On va foutre une milice à la con. Voilà. Ici, on va avancer un chouille. Il faut qu'on blinde d'archers. Est-ce qu'on a des vrais archers ? Capitaine d'archers, milice d'archers. Ouais, on a des vrais archers. On va donc les placer, toi et toi, vous venez ici. Ah, ils ont corrigé ça. C'est cool, parce qu'avant, pendant les batailles de villes, les archers n'avaient pas le favond réactivé. Et ça, pour le coup, j'avais cherché et il n'y avait pas d'option. Alors, on va peut-être quand même... là, on a combien du coup ? On a deux unités pour tenir le front. On va en laisser trois. Et on va du coup, avec ceux qui sont là, on va préparer une petite... comment dire... Un petit contournement. Voilà, je vais chercher mes mots. Très bien, c'est parti. Hop ! Donc l'idée, ça va être de les allumer le plus possible. Ils ont des emballes à l'étrier, donc ils vont pouvoir nous faire mal malheureusement. Ils vont tous par là-bas ? Ok, ils vont tous par là-bas. Intéressant. Ok. pareil toi t'es beaucoup plus proche du cours, l'archer il va s'arrêter juste derrière alors ici comment ça se passe ? on tire un peu sur sa cavalerie j'ai envie de dire que même planqués dans la forêt ils vont prendre des jetons alors ce qu'on va faire c'est qu'on va même les charger pendant qu'ils ne sont pas en tas vous pouvez courir jusqu'ici il n'y a pas de soucis parce qu'il y a largement assez de monde ici je pense vu qu'il a décidé de se casser est-ce qu'il court là ? non il ne court même pas il court même pas donc on va peut-être faire juste courir ceux là vous pouvez marcher les gars vous avez moins loin à aller de toute façon alors eux ils vont se prendre des volets de flèches dans le dos dès qu'ils vont être normalement à portée oui non peut-être ah ils font demi-tour, ok on va se prendre une rafale quand même ça n'a pas suffi, il va les faire céder, c'est pas grave on va tirer sur la cavalerie du coup à la place je ne suis pas sûr qu'il avait suffisamment de troupes pour se permettre de se découper quand même enfin se découper entre guillemets quoi, stop, alors économisez deux secondes vos flèches ça sert à rien, ici comment ça se passe ? on dirait qu'il s'accélère un petit peu il y a encore tout le truc à contourner hein, on n'est pas pressé alors du coup avec vous on va marcher jusque là pareil avec les archers on va servir deux du coup pour contourner hein, bien évidemment alors vous, vous allez où ? c'est un peu le bordel, donc on va commencer tout de suite à se replacer un peu mieux donc les archers hop, par là il me faut une unité de corps à corps on va peut-être faire deux rangs on va faire deux rangs ça, ça sera les réserves non juste ces deux là il y avait un péon qui traînait à l'arrière du coup j'ai sélectionné celle que je voulais pas bah les archers ils peuvent tirer hein cela dit donc on va les mettre par là et toi tu seras une unité de renfort par là ouais, donc on va se prendre de l'arbalète hein il n'y a pas... là ils vont se faire dépiauter nos mecs heureusement ils ont des boucliers mais ils vont se faire découper on peut rien y faire il peut vider tout son carquois de sur nous on est obligé de subir ici on va avancer alors toi tu vas reculer un tout petit peu pour ne pas être trop englué dans les troupes ennemies après il va pouvoir nous mettre au mieux en déroute une unité je pense et ensuite il faudra qu'il avance hein avec des paysans limite son général et ses emballettrices et ses meilleures troupes il va dépiauter notre infanterie armée de sabre c'est pas grave alors est-ce que c'est... ouais si c'est quand même notre unité d'élite à nous aussi on va la reculer on va la remplacer par une milice en plus avec un peu de bol ça va le faire avancer ouais voilà, parfait non, il change d'avis il voit que je me replace ça a dû lui un peu s'attirer quand même c'est le principal eux ils avancent tranquillement faut pas que j'arrive trop tôt parce que là pareil s'ils décident de faire demi-tour et de s'occuper de cela ça va être la merde donc on va se contenter d'avancer en marchant tranquille pas de stress encore 61% de... de munitions ça fait un petit peu mal on va pas sortir hein, ce serait très très con je pense en tout cas il a qu'une seule unité de tir alors qu'on en a beaucoup donc au pire on le laisse tirer là-dessus il nous décime une unité peut-être une et demie c'est pas la mort quoi voilà et derrière on a ce qu'il faut pour tenir et beaucoup beaucoup d'archers surtout donc dès qu'il va avancer il va se faire défoncer par nos archers faut oublier que c'est que des paysans en face c'est pas avec leur kimono qu'ils vont arrêter des flèches quoi le seul qui m'embête c'est lui là le champion le champion il a un gros potentiel de nous faire mal d'ici qu'on arrive à le défoncer c'est pour ça que je vais essayer de les contourner les mecs ils tirent même plus loin que mes tours quoi ça c'est par contre c'est dommage si au moins mes tours pouvaient tirer elles tirent jusqu'où les tours ? bah elles devraient pourtant pouvoir tirer ah on peut sélectionner les tours dis donc je vais leur demander de tirer là dessus après elles ont peut-être pas un tir ouais elles doivent pas avoir d'angle de tir sûrement ouais voilà c'est un petit peu la merde j'imagine que s'ils avaient un angle de tir elles tireraient mais en tout cas c'est intéressant ça veut dire que les tours peuvent quand même tirer à une sacrée distance ouais il nous fait mal mais pas tant que ça franchement pas tant que ça on est à 33% de munitions ça va commencer à se rarifier un peu donc on va avancer avec eux si jamais ils essayent de retourner taper sur ceux-là bah on sortira avec ceux-là là et on les poursuivra dans tous les cas on les prendra en étau là il m'a laissé me placer beaucoup trop facilement il a pas la supériorité de tir il a la supériorité de distance mais il a juste une unité de tir quoi donc il va se faire défoncer de toute façon en train de perdre parce qu'ils prennent une perte des troupes mais c'est pas grave l'inconvénient à la rigueur eux c'est qu'ils vont probablement lâcher dès qu'ils vont se faire charger donc je pense que dès qu'il leur a terminé de tirer je les recule et j'enverrai eux devant ils sont censés perdre contre des paysans foutez de moi allez tirez moi vos derniers carreaux là 15% ils sont très fatigués ici je pourrais presque m'avancer à portée de tir mais si je fais ça je vais vraiment les inciter à me revenir dessus donc je vais attendre qu'ils soient partis à descendre je pense avant de faire ça j'ai oublié personne non là bas allez 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 ça y est ça commence à bouger il y va avec tout comme s'il m'avait pas vu là ou comme s'il s'en foutait c'est un choix nous du coup on va avancer en plus on peut grimper au plus court là pour avoir une petite position en hauteur c'est pas si mal là en plus ce qui est cool c'est que c'est un vrai tunnel ce qui veut dire que je vais pouvoir le bloquer et puis avec mes archers le cribler dans tous les sens comme un gros bourrin alors niveau moral toi t'es quand même enthousiaste encore je pense que je vais te laisser encaisser la charge charge de paysans en plus ah mais il les voit peut-être vraiment pas en fait ouais ils sont cachés en fait ces gens donc il les voit vraiment pas en fait ok donc il y a déjà une unité de paysans qui s'enfuit donc c'est ces paysans qui ont absorbé les flèches c'était pas forcément ultra optimal mais ça ne me dérange pas plus que ça alors qui c'est qui tire avec des angles à chier ? c'est toi là ? ouais tirez plutôt sur les généraux ça me va mieux faut se débarrasser de ces flèches et tout c'est intéressant parce que mes types étaient à portée mais comme ils sont cachés ils ont décidé de ne pas tirer et je trouve ce choix de dia très très intéressant là il y a un général qui est en train de s'enfuir donc ici il lui reste une milice armée de sabre qui est deux fois moins nombreuse que la mienne donc normalement ça devrait bien se passer ses chevaux s'enfuient donc voilà ça c'est une supériorité de tir c'est une vraie pluie et en plus il y va en marchant quoi je comprends pas trop le délire du gars allez bah on va courir du coup euh non c'est vous qui devez courir en fait en avant où est l'autre ? là on va essayer de les coincer pour les décimer le plus possible on va les archers par contre du coup vous allez vous arrêter alors vous pouvez pas vous mettre là, vous allez vous arrêter là il y a eux qui se reforment, on va les faire fuir de nouveau c'est quoi qui s'enfuit ? les arbêtriers ils s'enfuit, parfait ils vont se prendre foison de flèche, voilà c'est un petit peu grossi les traits de flèche mais je trouve que ça donne vraiment une dynamique sympa au combat quoi de les voir on a plus de munitions on va peut-être renvoyer des petits renforts là pour tenir eux ils se recassent et c'est la victoire, on a même pas eu le temps d'arriver ils vont se tirer là je vais les rater je pense allez 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 c'est une victoire de justesse si on veut mais une victoire quand même j'ai encore 2100 troupes donc j'ai perdu quelques types lors de ces tirs mais franchement que dalle lui par contre il s'est fait décimer bon je trouve que c'est plutôt une victoire décisive mais probablement parce que j'ai pas réussi à me débarrasser des généraux donc l'armée va se reformer ah on pourrait embaucher ce monsieur ambitieux, maladroit et faible ah non et par contre si on l'exécute on récupère une lance traditionnelle on va pas se faire chier alors les réserves on s'en fout la reconstitution on a vraiment pas perdu de troupes on va les rançonner pour une fois ça changera un peu alors lui il veut nous asservir non certainement pas au bout d'un moment il va vouloir m'asservir à deux forces clairement lui en plus j'ai absolument pas de quoi me défendre enfin de forger d'alliance donc alors il y a le mec qui est juste là et Matang c'est le type qui est au bout du monde ok donc là il y a Yubei qui est rentré en guerre à côté de son chef et il y a d'autres petites guerres accessoires au niveau des bâtiments on a réussi à remonter notre équilibre de nourriture c'est parfait et du coup on a récupéré une lance traditionnelle j'ai envie de dire fantastique qui peut utiliser une lance toi non peut-être c'est eux hein c'est les champions qui peuvent utiliser des lances hop là prends donc une petite lance toi vous m'appelez ? bon bah lui euh c'est un peu chiant qu'il s'aime pas mais bon alors est-ce qu'on peut savoir pourquoi il ne s'aime pas ? non ça c'est vraiment les relations on sait pas exactement euh on sait pas exactement pourquoi faudrait que je compare un peu mais bon j'ai un peu la flemme euh ok c'est pas grave donc les troupes se refont Taichi se refait beaucoup plus vite on va peut-être recruter un petit peu plus de troupes à lui là on a toujours que de la milice c'est un peu chiant mais bon on va en prendre deux ah non il fallait qu'on prenne... ah j'ai plus assez du coup il fallait que... merde trop tard il fallait que j'achète le bâtiment là j'ai oublié merde bon j'ai encore le temps hein cela dit mais est-ce qu'on pourrait peut-être obtenir un petit peu de sous de la part de quelqu'un ? notre ami Liyubey là qui est en déj de nourriture toujours non il ne veut absolument pas... je pense que si on avait pu il sera devenu notre vassal avec plaisir mais du coup il ne veut pas quoi... l'autre il nous a passé devant... ah on a déjà un accord de nourriture avec eux... pendant deux tours... est-ce qu'on peut lui demander un paiement ? est-ce qu'on peut lui vendre un auxiliaire par exemple ? une merde qui ne sert à rien tiens un boeuf de bois voilà j'ai pas besoin de grand chose on va prendre le max possible bien sûr mais techniquement j'ai pas besoin de grand chose hop voilà on lui vend ça comme ça il nous aime mieux et du coup on va pouvoir lancer la construction de ce truc là parfait et peut-être même recruter des troupes ici non là cette armée est complète cette armée là va faire très très mal en plus c'est des unités plutôt d'élite ici est-ce que je peux les échanger contre des vrais gens entre guillemets je n'ai rien contre contre les milices mais si on peut avoir des infanteries ça reste mieux alors là c'est pareil il faudra que je les échange contre des mecs en rouge en rouge j'ai que de la cavalerie en fait tu vois il est venu avec des troupes mais qui sont pas du tout adapté à lui mais bon c'est pas grave elles sont de haut niveau donc ça fera le taf ici leur public remonte la population remonte ici du coup la population est à zéro et ça n'a rien fait de particulier il y a toujours de la reconstitution donc bon a priori c'est rien de fiefou eux ils vont craquer dans deux tours donc ils vont probablement attaquer à un moment mais avec leurs paysans ils vont se faire dépiauter on va bientôt être prêt pour aller je pense chercher ce monsieur après je sais pas si ça vaudra le coup peut-être que je l'attaquerai et que je négocierai une paix mais je n'ai pas forcément envie d'aller jusque là on sera très exposé sur tous les flancs on peut pas avoir la capitale de la province ça me paraît une dé un peu de merde quand même bref de toute façon ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu du coup et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous